Alors, pour toi, la persévérance scolaire, c'est? C'est dur. Je vous lève mon chapeau de 1, parce que moi, à l'école, je trouvais ça vraiment difficile. Si on m'avait envoyé une journée sur deux ou complètement à la maison faire l'école, probablement que j'aurais décroché avant. Parce que moi, j'ai décroché en secondaire 3, parce que je l'ai redoublé, attention, roulement de tambour, trois fois. J'ai redoublé trois fois mon secondaire 3. Oui, oui, c'est beaucoup. Puis je pense que c'est parce que je ne voulais même pas. Il y a une partie de moi que j'ai... Moi, je l'ai redoublé une fois, puis j'ai décroché à partir de ce moment-là, puis je restais parce que mes parents me forçaient à rester. Puis pour vrai, ne faites pas ça. C'est la pire affaire à faire. Je le sais, c'est poche. Je le sais, c'est poche. C'est dur. Tu es fatiguée. Des fois, tu ne comprends rien. Tes parents te font chier. Regarde, la vie, c'est vraiment de la merde au secondaire. Je le sais. C'est là que vous avez le plus de questionnements. Il y a le plus d'informations. Vous apprenez à devenir des adultes. Puis là, vous le faites de façon confinée. Bravo. Mais pour vrai, il ne faut vraiment pas lâcher. Parce que si tu n'as pas un secondaire 5, il n'y a pas grand-chose après que tu peux faire. Ce qui est triste à dire, c'est que quand tu es une fille, c'est pire. Parce qu'un gars qui a un secondaire 4 va aller se ramasser, mettons, des cartes en construction. Physiquement, oui, il y a certaines filles qui peuvent le faire. Mais moi, en secondaire 3, je te grosse le même. Puis je fais encore 110 livres, tout te rentre. Fait que faire de la construction, ce n'est pas vraiment une option. Puis de la musique, je suis chanceuse. C'est vraiment tombé sur moi comme par magie. Mais si je n'avais pas eu ça, je serais sûrement encore en train de faire de la pizza au salaire minimum, à devoir choisir si je fais une épicerie ou si je gaze mon char. Fait que si je peux vous traumatiser un peu, lâchez pas l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada